On le connaît, chanteur, acteur, auteur aussi, et le voilà, personnage de bande dessinée. Bonjour Eddie Mitchell. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, quel plaisir de vous recevoir pour une bande dessinée qui paraît demain chez Dargo, ça s'appelle Des Lilas à Belleville. Et c'est, Des Lilas à Belleville, le territoire, l'univers de Petit Claude, parce qu'avant Monsieur Eddie, il y a eu Petit Claude, ado du Haut Belleville dans les années 50, c'est ça ? C'est cela, oui. Et c'est, d'ailleurs, c'est tiré d'un roman que j'ai écrit, qui s'appelait Petit Claude, il y a plus de 20 ans. Ah oui, il y a même presque une trentaine d'années. Oui, pardon. Je me souviens l'avoir lu, ce roman, et alors on vous retrouve, vous, jeunes. Et alors la question qu'on se pose tout de suite, c'est, quelle est la part d'autobiographie, la part de fiction ? Ou peut-être qu'il vaut mieux pas le dire, Eddie Mitchell, non ? Il y a très peu de fiction. La fiction, vous voyez, c'est certains personnages, mais sinon, non, tout est relativement vrai. Il y a quelque chose du roman initiatique, un peu, dans ces pages qui sont dessinées, on le donne son nom, Ralph Mayer, qui est le dessinateur d'une autre BD qui marche bien, qui s'appelle Undertaker. Oui. Vous le connaissiez, Ralph Mayer ? Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que Ralph Mayer a fait des illustrations pour deux albums que j'avais fait, qui s'appelaient La même tribu. Et c'est lui qui avait fait les dessins qui illustraient ces disques. Et on a sympathisé, en plus, on a fait une émission de télé ensemble, tout ça, avec mon fils, et c'était bien. Et alors, ça fonctionne bien d'ailleurs. Oui. Il a un trait assez particulier, alors, on va pas me lancer dans des comparaisons, je suis pas un grand expert de la bande dessinée, mais il y a quelque chose d'un peu vintage, de trait classique, un peu retro, dans son trait. Oui, c'est un enfant de Gigié, de Giro, et il y a aussi du Norman Rockwell dedans, il y a tout cela. Oui. Et vous aimez la BD, vous êtes un consommateur de bande dessinée, Didi Mitchell, oui. Oui. Alors, dans cette histoire, vous êtes jeune, vous êtes plutôt beau gosse d'ailleurs, jolie coupe de cheveux, la même qu'aujourd'hui, et on va vous faire une proposition malhonnête. C'est pour ça que je parlais de roman initiatique un peu à Eddy Mitchell, parce que ça aurait pu mal tourner pour Petit Claude. Oui, mais il sait quand même s'arrêter, c'est-à-dire que, d'un seul coup, de savoir qu'on lui colle dans les mains une matraque, ça, ça lui plaît pas, ça. Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans cette histoire, dans cette BD, c'est l'intrigue ou est-ce que c'est la restitution de l'époque ? Je veux dire... Non, c'est surtout la restitution et puis la rencontre, la découverte de mon père pour le lecteur. Oui. Et alors, on retrouve le Far West des Fortifs, sur lequel vous passiez votre temps, les matelassiers. Oui. Et une époque qui n'était pas forcément riante, marrante, tous les jours, non plus à Eddy Mitchell. Non, 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 mais enfin, il n'y a pas d'époque qui se fait drôle, de toute façon, aucune. Est-ce que ça vous manque, cette époque, ce Paris des années 50 ? Vous arrivez à le retrouver ? Non, ça ne manque pas. Mais par contre, je n'aime pas dire c'était mieux hier ou c'était mieux avant-hier. Non, je n'aime pas ça. Mais je ne suis pas passéiste. Mais par contre, je sais que le quartier a tellement changé, tellement bougé qu'on ne s'y reconnaît plus. Et par contre, voyez-vous, place des fêtes, il y avait des chanteurs de rue, il y avait des bouquinistes, il y avait des choses comme ça. Tout ça a disparu, c'est dommage. Oui. Vous regrettez un peu ce Belleville-là, quoi. Oui, bien sûr. Alors après Belleville, il y a eu Nashville, évidemment, dans votre vie, dans votre carrière. Ça ferait une belle suite, non ? Oui, mais enfin, pareil, Nashville, ça a changé. Parce que maintenant, j'irais Dubaï, plutôt. Oui. Quand vous voyez, vous regardez un coup d'œil dans le rétro, Eddie Mitchell, vous vous dites quoi ? Est-ce que le petit Claude de Belleville, est-ce que vous vous en souvenez de ça ? Est-ce que vous imaginiez qu'il deviendrait Eddie Mitchell ? Ah ben non, ça non. Non, pas du tout. De toute manière, personne n'est devin, donc on ne peut pas imaginer ce qu'on sera plus tard. Mais est-ce que vous rêviez de devenir celui que vous êtes devenu ? Non, je rêvais d'être dessinateur de BD, donc c'est différent. Ah d'accord, la boucle est bouclée, là, à ce moment-là. Oui, la boucle est bouclée, oui. Et alors, c'est drôle parce qu'on retrouve aussi des figures, on sait que vous les aimiez. Je pense à Eddie Constantine, par exemple, qui a droit à son portrait, à l'affiche... Ça va barder. Oui. Ah oui, parce que Eddie Constantine, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un nom qui fait penser à quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui est quasiment oublié, il faut bien le dire. Mais quand j'étais jeune, c'était d'abord, avant toute chose, un grand chanteur, très très grand chanteur. Et ça, ça me bluffait énormément. Et en plus, ces films étaient marrants parce qu'ils osaient des choses dans ces films. Je me souviens d'une réplique dans... Je crois que c'est la bombe verde gris où cet homme est dangereux, je ne sais plus exactement. C'est censé se passer aux Etats-Unis. Alors, bien sûr, c'est un bureau avec une photo de New York derrière, et puis voilà. Et ça parle en anglais. Et d'un seul coup, Eddie Constantine se tourne vers la caméra et dit « On va parler en français parce que vous n'aimez pas les sous-titres ». Formidable. C'est formidable, ça. C'est inespéré. Ah, c'est vrai que dans le cinéma beaucoup plus formaté de nos jours... Oui, 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 c'est pas possible. Ça me paraît complètement étonnant. C'est aussi ce livre, cette BD... Enfin, je dis toujours ce livre parce qu'évidemment, il faut lire le livre Petit Claude. Je ne sais pas si ça se trouve encore, mais on va chercher. Je ne crois pas, non. Il y a un hommage à votre grand copain Marcel aussi. Oui. Qui ne vous quitte pas dans cette BD. Oui, oui, bien sûr. Mais Marcel, en plus, ensuite, c'est devenu plus tard mon secrétaire. C'était Jean-Louis, Jean-Louis Dicard. Et Jean-Louis Dicard, qui était alcoolo, qui était bon, grave, grave, grave. Et qu'on est bon, d'ailleurs, d'ailleurs. Voilà. Alors, vous avez envie de faire une suite à cette BD ou pas ? Non. Parce qu'on a envie à la fin. On a envie de savoir ce qui se passe après. Ben non, c'est pas du tout dans... C'est pas dans les projets. C'est dans les projets, non. Bon, en tout cas, Eddy Mitchell, vous en êtes où ? Il y a la chanson, tout ça, aujourd'hui ? La chanson, j'ai sorti un album il y a un peu plus d'un an, qui a très bien marché, d'ailleurs. J'en remercie le public. Country Club. Et Country Rock, oui. Pour la chanson, pour le moment, je me calme, parce que j'ai pas mal de projets de cinoche. Bizarrement, malgré le fait que personne n'y va. Mais c'est marrant, oui, j'ai des projets. Comédien, réalisateur ? Non, comédien, comédien. Ah non, réalisateur, vous savez, on est le premier arrivé, le dernier parti, donc c'est pas mon truc. Voilà, je redonne le titre de la BD, ça s'appelle « Des lilas à Belleville ». C'est dessiné par Ralph Mayer, mais c'est Eddy Mitchell, 100%, c'est aux éditions d'Argo. Merci beaucoup, Eddy Mitchell, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. C'est doux amers, c'est tendre et noir à la fois, c'est Eddy, quoi. Ah bah merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Direction Lila, nostalgie facile, mes swing pas terribles. Où sont mes racines, Nashville ou Belleville ? Où sont mes racines, Nashville ou Belleville ?